Attention, ça tourne. Aujourd'hui sur le marché, quand on cherche un casque ou bien une paire d'écouteurs, il est très facile de trouver des casques ou une paire d'écouteurs à réduction de bruit active. Alors ok, c'est cool, ça permet de mieux se concentrer sur le son qu'on écoute. Mais qu'est-ce qui a été la genèse de ça ? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on trouve ces systèmes-là ? Pourquoi on a fait ça à une certaine époque ? C'est ce qu'on va un petit peu savoir tout de suite. Je vais vous raconter quelques petits facts à propos des réductions de bruit active. Salut tout le monde, c'est Rémi, samedi 18h et c'est la vidéo de la semaine. C'est parti. Juste avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube puisque plus on est nombreux et plus j'ai de poids, en activant également la cloche des notifications juste à côté pour recevoir une notification tous les samedis au moment de la sortie des vidéos. Si le système de notifs YouTube t'intéresse pas, abonne-toi quand même et suis-moi sur les réseaux sociaux de la chaîne, Facebook, Instagram et Twitter, tout est dans la description, ad sérieux mieux officiels sur tous. Et à la fin de la vidéo, tu pourras quand même y laisser un petit pouce bleu si elle t'a plu. Comme je le disais en introduction, les systèmes de réduction de bruit active sont là pour notamment supprimer les bruits environnants tout autour de vous pour ne laisser que, en globalité, le son de la musique ou de la vidéo que vous êtes en train d'écouter dans le but de mieux réussir à vous concentrer sur le contenu que vous écoutez et de moins être dérangé avec les bruits environnants. Cette idée de réduction de bruit active, eh bien, elle est arrivée pendant la guerre froide où, en fait, la NASA était en train de travailler sur un projet d'une fusée pour faire des voyages réguliers dans l'espace, un peu dans le but, vu que c'était la guerre froide, de montrer au monde entier qui avait la plus grosse. Le problème, c'est qu'une fusée, ça fait du bruit, beaucoup de bruit, énormément de bruit. Si bien que c'est carrément dangereux pour l'audition, en fait, de rester près de la fusée ou être dedans parce que même à l'intérieur de la fusée, le bruit était complètement assourdissant. Et même les meilleurs casques à réduction de bruit passif, les casques anti-bruit, en fait, à l'époque, ça... non, franchement, portez ça, vous n'alliez pas tenir, en fait. Vous faisiez le voyage, vous revenez, vous êtes sourds, point. Même du sang qui coule, vous êtes morts, en fait, littéralement. C'est bon, pour vous ? Le niveau de dangerosité ? Et à l'époque, c'est la marque Bose qui a commencé à travailler, du coup, sur un projet, eux-mêmes, de casques à réduction de bruit active. Oui, les mêmes Bose qui font aujourd'hui le Bose QuietComfort 35, les enceintes Bose, Acoustimas, les barres de son, SoundTouch 300, 500, c'est eux qui sont la genèse du projet de casques à réduction de bruit active. Le but, ça a été de pouvoir intégrer des microphones et un système électronique dans le casque qui permet de capter les bruits ambiants et de les supprimer. Sur la technique, on connaît tous la formule mathématique 1 plus moins 1, entre parenthèses, est égal à 0, parce que ça revient à faire 1 moins 1, en fait. Donc, ça fait 0. Je vous rappelle vos cours de maths, hein. Allez-y, hein. Prenez des notes, parce que là, c'est... Eh bien, c'est le principe de la réduction de bruit active. Voici un petit schéma d'une sinusoïde, d'un signal d'une onde, en fait, avec un pic positif et un pic négatif. Ça peut être une onde sonore, représentée ici. Donc ça, c'est l'onde sonore d'un son qui va vous parvenir à vos oreilles. La réduction de bruit active, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va chercher ses pics positifs et ses pics négatifs, les analyser, et proposer un son inverse. C'est-à-dire qu'à un moment donné où vous avez un pic positif, ce son inverse va vous donner un son avec un pic négatif. Et inversement, vous avez un pic négatif, ça va envoyer un son avec un pic positif. Le résultat, eh bien, les deux ondes sonores s'annulent. Et vous, qu'est-ce qui se passe dans vos oreilles ? Vous entendez plus le son ciblé par cette réduction de bruit active. Résultat, eh bien, à la base, vous aviez votre musique avec les sons environnants. Les micros et les systèmes électroniques embarqués dans le casque font le travail pour capter les sons qui sont autour de vous et proposer un son annulatif. Et en sortie, au niveau de vous, de ce que vous entendez, qu'est-ce que vous entendez ? Vous n'entendez pas les bruits environnants, vous entendez en globalité que le son de votre musique ou de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Aujourd'hui, toutes ces technologies s'affinent puisqu'on arrive à mettre des micros plus performants et un nombre de micros plus élevé. Mon Sony WH-1000XM5 qui a 8 micros, je crois, à l'intérieur. Les processeurs de calcul également deviennent de plus en plus performants pour vraiment cibler sur des sons précis. On arrive aujourd'hui même des sons brefs à les réduire. Des gens qui parlent, un claquement de main, une porte qui claque au loin, un gars qui pose son iPhone et qui claque sur la table, ouais, tout à fait. Ça s'affine à un point où aujourd'hui on arrive même, et ça, ça m'a étonné moi-même, à faire des réductions de bruit actif dans les voitures. C'est le même principe, on dispose des micros un petit peu partout sur la voiture, qui viennent capter le son de dehors, en règle générale, le son environnant, et qui viennent diffuser par les haut-parleurs de la voiture un son annulatif. Un son contraire à ce qui est diffusé, on va dire, par l'environnement extérieur. Résultat de ça, à l'intérieur de la voiture, c'est le même système que sur les casques ou les écouteurs. Vous entendez beaucoup moins, voire pas du tout, l'extérieur. Et ça évite, en fait, de mettre des vitres ultra épaisses pour isoler de l'extérieur. Et on gagne du poids, du coup. Mais aujourd'hui, ça, c'est encore au stade, on va dire, pas de projet, mais en stade d'amélioration, on va dire. C'est pas encore vraiment proposé au grand public, ces systèmes. Ou que sur des voitures de très haut de gamme, très chères. Genre 200 000 briques, ok ? Non, 200 briques. 200 000 euros. 200 briques. C'est ça, non ? 200 000 euros. 200 briques ? Ouais, c'est ça. 200 K. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Ma foi, il n'y a pas besoin de faire plus long. N'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous si la vidéo elle t'a plu. C'était Rémi, à la semaine prochaine. Salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, t'es là, ciao. T'es là. T'es là. T'es là. T'es là, t'es là. T'es là, ciao, ciao. Salut. Et j'ai à l'as. Mais génial. Eh, vous allez pas à Ibiza cette année ? Ah non, mais c'est vrai, vous vous en foutez, vous ? Eh, moi, je me casse avec l'outube monnaie, hein ? Je vais à Ibiza, c'est-à-dire, hein ? Allez, salut. Ibiza, c'est pas mal. T'es pas plait. Ibiza ? Ibiza. Ah non, en fait, je reviens d'Ibiza. C'est du hachi Ibiza. Eh, mouah. Vigile, n'abrasse. Je me casse. J'ai essayé de parler portugais, mais ça marche pas. Mouah. Cette fin va être incroyable. Ha 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 ha. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501